Crédit Access inaugure officiellement son 15e bureau en Côte d'Ivoire. La cérémonie d'inauguration de l'agence de la capitale du Ossacandra s'est tenue récemment à Dalois. Crédit Access est une institution de microfinance créée en 2003 avec un capital de 100 millions de francs CFA sous la dénomination Access Finance. COP15, les États à la recherche de stratégies de mobilisation de finances vertes pour leur développement. En marge de la 15e session de conférence des partis de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, des experts se sont réunis ce mardi 10 mai. Objectif de leur rencontre, la recherche de financement des grands projets d'investissement. Hartman Aka fait plaisir à ses parents à Dimbokro dans la région d'Unsikomwe. Il leur a offert un concert géant avec des artistes de renom et une conférence sur l'entrepreneuriat. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre dans cette édition complète de l'actualité sur votre chaîne Business 24. Débutons cette édition par de l'économie. Créée en 2003, la microfinance Crédit Access continue résolument son implantation sur le territoire national. Cette ambition, elle l'a matérialisée récemment avec l'ouverture officielle d'une nouvelle agence à Dalois, la capitale de la région du Haut-Sassandra. Un ouf de soulagement pour les populations et les coopératives de la région. Découvrons cette nouvelle agence à travers nos reporters Emmanuel Quadio et Ange Assemion. Une belle opportunité s'offre désormais aux commerçants, opérateurs économiques, aux PME et salariés de Dalois, la cité des Antilopes, avec l'ouverture de la douzième agence de Crédit Access. Ils verront ainsi leurs divers projets financés avec l'octroi à leur profit de crédit à faible taux de remboursement. Se rapprocher des populations afin de leur offrir des services efficaces adaptés à leurs besoins en matière d'épargne, de crédit et de transfert d'argent. Tels sont entre autres les objectifs visés par les responsables de Crédit Access, avec à leur tête l'administrateur directeur général à Libadini. Les clients que nous avons constitués dans notre portefeuille depuis l'ouverture de l'agence de Dalois, donc aussi environ 4 000 clients. C'est des clients répartis dans plusieurs secteurs d'activité. Nous avons des partisans, nous avons des commerçants, nous avons également des petites et moyennes entreprises. Et ces clients en bénéficient directement de nos produits et services financiers. Et à ce titre, nous avons pour, sur une année, financé 3 milliards de crédit, donc destinés à ces clients pour le développement de leurs activités. Et cela nous permet de contribuer efficacement à la formation du tissu productif local de Dalois. C'est que Crédit Access est bien ouverte. Nous sommes situés non loin du centre régional des impôts. Et nous ambitionnons justement de déserver l'ensemble des populations résidantes dans cette région. Une initiative forte bien appréciée tour à tour par Enza Silla, cinquième adjoint au maire, représentant le maire de la commune, Dominique Beugré, représentant le ministre de la promotion de la jeunesse de l'insertion professionnelle et du service civique, et Adonia Auré, représentant le préfet de la région de Dalois. Nul doute que Crédit Access va insuffler une nouvelle dynamique aux activités économiques de la région du Haut-Sassandra. Parce que moi, j'ai fait tous les grands. Moi aujourd'hui, c'est crédit à ses souviens. Donc j'ai fait, au moins après, avec le premier prêt, j'ai demandé dix mois. Mais avec les fiancés de paiement, c'était tellement facile. J'ai fait au bout des cinq mois et j'ai anticipé le crédit. Et ils m'ont dit de faire des nouveaux dossiers. Et je lui ai dit, ça n'a même pas fait une semaine. En vue de satisfaire encore plus sa clientèle, Crédit Access entend développer un réseau de proximité dynamique couvrant l'ensemble du territoire national. Poursuivons avec la COP15 qui se tient en ce moment à Abichan. La COP15 s'est ouverte le 9 mai dernier à Abichan et referme ses portes le 20 mai prochain. En marge de cette 15e session de la conférence des partis de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, les experts se sont réunis pour échanger sur des thématiques importantes. L'objectif de leur rencontre est de répondre à la question de financement des grands projets et l'apport du secteur privé dans la mobilisation des ressources dans le financement vert. Voyons de quoi il est question avec Diane Cablanca. Débuté le 9 mai 2022, les activités de la 15e session de la conférence des partis de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification COP15 se poursuivre. Ce mardi 8 mai 2022, à l'initiative du ministère ivoirien du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME, des experts se sont retrouvés autour d'une table dénommée COP15 Abidjan Business Forum pour trouver des solutions sur des stratégies de mobilisation de la finance verte par le développement économique de la Côte d'Ivoire. Bien que le financement soit disponible auprès des institutions internationales ainsi que les financements de sources privées, des difficultés, défis et barrières persistent pour le secteur privé. Le ministre ivoirien du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME, Suleman Diarassouba, a expliqué les enjeux de la rencontre. En fait, nous sommes dans une situation où la problématique de la protection de l'environnement se pose avec à côté en fait la problématique de la souveraineté alimentaire. Comment est-ce qu'allier les deux défis à l'effet que le secteur privé puisse jouer son rôle ? Parce qu'il faut bien continuer de nourrir les populations, donc de développer les techniques agricoles les plus efficientes possibles, qui protègent la terre, qui renouvellent la terre, mais qui permettent en fait d'avoir une offre qu'il faut. Et dans cet écosystème, en fait, il y a des financements qui existent en fait. « Agroma Petain est une société qui développe des projets de durabilité, de restauration des écosystèmes et des forêts, qui génèrent des crédits carbone. Pour l'accompagnement des PME pour les finances vêtes, je pense que nous travaillons aujourd'hui avec le ministère concerné, notamment le ministère des eaux et forêts, le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'agriculture et le ministère de l'environnement, afin de définir un plan de partage des crédits carbone pour que nous puissions continuer à financer des projets dans le secteur de la finance vête. Aujourd'hui, sur l'ensemble de nos projets, nous avons 85 millions d'hectares à restaurer sur l'ensemble du territoire ivoirien. Cela constitue environ 60 millions de plants à planter et cela est ce montant, ce chiffre, 50 milliards de francs CFA. Et si ces montants sont décaissés, cela constituera donc des économies et créera des emplois pour les jeunes en Côte d'Ivoire. Les acteurs attendent de cette rencontre que les faiblesses aient besoin en renforcement des capacités des acteurs nationaux, tant du secteur public que du secteur privé. Gouvernement, multinational, ETI, PME, start-up, en termes de finances climatiques sont identifiées, mais aussi que des actions qui peuvent exercer en effet de levier, mobiliser des fonds concessionnels et privés de manière efficace et limiter les risques dont les interventions par le secteur privé sont définies. Restons sur le même sujet. Le vice-coordonnateur de la Convention de la Société Civile Ivoirienne était face à la presse à Abidjan. Entre autres sujets abordés, les raisons de la participation de la Société Civile à la COP15 sur la désertification. À travers cette participation, la Société Civile entend peser de tout son poids sur la prise des décisions afin de promouvoir l'agroécologie. Conéna Nourgo, Richard Akeke. Depuis le lundi 9 mai, la COP15 sur la désertification bat son plein à Abidjan. Il n'en fallait pas plus pour la Convention de la Société Civile pour faire entendre sa voix sur la question du changement climatique. À l'occasion d'un point de presse animé ce mardi, le vice-coordonnateur de la Convention de la Société Civile a rappelé les raisons de cette participation, notamment plaider pour une agroécologie et peser sur la prise de décision. La Convention de la Société Civile Ivoirienne qui met en oeuvre le projet Bencadi, projet de plaidoyer pour l'amélioration des politiques publiques en matière d'atténuation et d'adaptation aux effets de l'érosion côtière et de la dégradation des aires protégées, prend part à cet événement d'envergure aux côtés du consortium Bencadi dont elle est membre. Pour la Société Civile, cette COP15 représente une véritable opportunité de plaider en faveur de l'agroécologie qui constitue une approche intégrée utilisant des concepts et des principes écologiques et qui allie la gestion des systèmes alimentaires et agricoles. C'est dans cette optique que le projet Bencadi entend jouer sa partition pour faire valoir la voix de la Société Civile lors de la COP15 sur la désertification. La Convention de la Société Civile ivoirienne participe à la COP15 sur la désertification à travers le projet Bencadi, un projet de plaidoyer pour l'amélioration des politiques publiques sur le changement climatique, de la lutte contre l'érosion côtière et la dégradation des aires protégées. Le Centre d'échange de la Convention sur la Biodiversité de la Côte d'Ivoire innove. Il dispose désormais d'un nouveau site Internet dénommé Biolante. Les initiateurs ont organisé une cérémonie au cours de laquelle ils ont présenté ce nouvel outil. On en sait un peu plus avec Diane Cablancan et Richard Akeke. Biolante, c'est le nom de cet outil qui vient révolutionner le site officiel du Centre d'échange de la Convention sur la Biodiversité de la Côte d'Ivoire. Il a été présenté aux acteurs de la biodiversité le mercredi 11 mai 2022 au cours d'un atelier organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Richesse scientifique, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Les États francophones africains partenaient de la Belgique sont en pleine migration vers ce nouvel outil de rapportage informatique nommé Biolante pour la gestion des données sur la biodiversité. Dans le cadre de cette migration, les pays francophones africains, notamment la Côte d'Ivoire, ont dans le cadre de ce projet mis à jour son site CHM Côte d'Ivoire Test avec l'outil du 19 au 23 avril 2022. L'objectif de cet atelier était donc de permettre aux utilisateurs de s'entraîner de cet outil. Du fait qu'il y a plusieurs acteurs de la biodiversité en Côte d'Ivoire et tous ces acteurs-là travaillent dans le sens de protéger la biodiversité. Sauf qu'il faut un site Internet qui reprend toutes ces informations-là pour permettre au public ivoirien, quand vous cherchez des informations sur telle plante ou tel animal, vous pouvez avoir des informations en temps et en heure. Désormais, avec cet outil, on a la possibilité non seulement d'avoir les informations sur la biodiversité dans notre pays, mais également de nous renseigner sur la biodiversité sous d'autres cieux. Le ministre est aujourd'hui, axe vraiment sa vision sur comment rendre l'information scientifique aux citoyens, aux citoyens lambda. Une telle initiative qui parle de comment on met les informations scientifiques sur un site web pour que ce site ensuite soit utilisé par les citoyens est une initiative qui rentre dans la vision du ministère de l'Enseignement supérieur. Le Centre d'échange d'informations sur la biodiversité est un organisme central pour la collecte, la classification et la distribution, en particulier les formations en faveur de la biodiversité. C'est un canal informel de l'entretien, de distribution ou d'assistance. Tout autre chose à présent, l'ONG Dignité et droit des enfants en Côte d'Ivoire a engagé une étude situationnelle de la mise en œuvre de la justice juvénile en Côte d'Ivoire. Les résultats de cette étude menée dans cinq localités ont été présentés au sein de la préfecture d'Aboville en présence des autorités administratives et des participants. À travers cet atelier, l'ONG entend soutenir les actions liées à la promotion et la protection des droits des enfants en milieu carcéral. Les détails avec Anja Sémian et Augustin Kras. Démarré depuis le 6 avril 2021, le projet pour l'amélioration et la mise en œuvre de la justice juvénile en Côte d'Ivoire est à sa phase de résultat. L'ONG Dignité et droit pour les enfants en Côte d'Ivoire a présenté le résultat de son enquête, diligentée dans cinq localités, à savoir Abidjan, Abouasso, Adzopé-Akboville et Thiasale. C'est par ailleurs une activité de plaidoyer qui consiste à régrouper les parties prénantes dans la justice juvénile, mais surtout à appeler à une réelle prise de conscience sur les défis et les enjeux liés aux enfants en milieu carcéral. C'est cette étude-là qui a concerné les services, c'est-à-dire les commissariats, la gendarmerie, les services de protection, les tribunaux et autres, pour pouvoir avoir une idée de l'effectivité de la justice juvénile en Côte d'Ivoire. Selon cette étude situationnelle, les problèmes récensés au nombre desquels le faible taux d'accompagnement des autorités demande un engagement de tous les acteurs de l'écosystème judiciaire. Pour sa part, l'ONG D2CI s'inscrit dans la perspective à proposer des solutions, à accompagner et soutenir les actions en faveur de la mise en œuvre de la justice juvénile. C'est dans cette optique qu'elle a symboliquement fait une donation suivant les besoins des lieux de détention pour mineurs d'Akboville. Nous avons trois programmes sur lesquels nous travaillons. Nous avons le programme Enfants EVA, comme nous l'appelons chez nous, EVA, mais ce sont les cinq programmes qui touchent les enfants victimes de violences et d'abus. Vous avez les enfants handicapés, l'association de handicap, EHA, et pour terminer, les enfants sans barreau, dont la justice juvénile. Cette activité de l'ONG Dignité et Droits pour les Enfants en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de leadership et initiative des acteurs non étatiques en abrégé Liane, qui est un projet financé par l'Union Européenne. Rendez-vous est prêt à adzoper pour la prochaine étape. Célébrons un anniversaire à présent. La cérémonie de commémoration du dixième anniversaire de l'ONG Cris de cœur de la femme et de l'enfant s'est déroulé récemment à Yopougon. Le but de cette ONG est de participer à l'épanouissement et au bien-être de la femme et de l'enfant. Les détails avec Amidia Rasouba et Doumbia Ayoba. Elles sont sorties nombreuses pour qu'on part à la célébration du dixième anniversaire de l'ONG Cris de cœur de la femme et de l'enfant. Regroupant près de 6 000 femmes provenant de 40 sections de la commune de Yopougon, l'ONG Cris de cœur de la femme et de l'enfant lutte également contre la pauvreté de la femme sous toutes ses formes en vue de son autonomisation. Défendre et protéger les droits de la femme et de l'enfant et l'aider à exercer une activité génératrice de revenus. L'ONG Cris de cœur de la femme et de l'enfant à caractère humanitaire apporte également un soulagement de la population générale à la femme et à l'enfant. Elle contribue aussi à la formation des femmes dans le domaine de l'alphabétisation, de l'entrepreneuriat et assiste les femmes et les enfants porteurs de VIH SIDA. Cette ONG vole au secours de la femme et de l'enfant et depuis sa création a mené plusieurs actions qui ont conduit à leur autonomisation. Concernant nos activités menées durant ces années, nous avons aidé 3600 femmes à obtenir des financements à travers des conventions signées avec des micro-finances de la place en vue de leur autonomisation. Répondant ainsi au programme social du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. 8000 femmes ont été formées en entrepreneuriat, éducation financière et en alphabétisation par la fondation française Empower, notre partenaire. Et cette promotion porte l'illustre au nom de celui qui a choisi d'être le parrain de cette ONG depuis l'année 2018. J'ai nommé le ministre Adama Diawara. 18 enfants en situation difficile ont été retirés de la rue par nos soins et placés dans les centres sociaux éducatifs en vue d'un meilleur encadrement. Au cours de cette cérémonie, plusieurs dons ont été offerts à l'ONG en vue de lui permettre de mener à bien ses activités. Il s'agit entre autres des dons en nature d'une valeur de 2 millions offerts par une délégation chinoise et un don en espèce d'une valeur de 2 millions d'allemands offerts par Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et par ailleurs, parrain de cette manifestation. Il a tenu à encourager ses femmes dans leur élan de solidarité qui conclurent au bien-être de la femme et de l'enfant. Un mot, vous savez, l'ONG Cris de cœur de la femme et de l'enfant est une ONG qui mène des activités assez nobles au profit des femmes et des enfants de la grande commune de Yopouron. Donc il est de notre devoir en tant que cadre de la grande commune de Yopouron de venir leur apporter notre soutien. Créée en mars 2012, l'ONG Cris de cœur de la femme et de l'enfant est une structura politique qui oeuvre dans l'essentiel et l'humanitaire. Une page beauté à présent dans ce journal. La Miss Côte d'Ivoire 2021 et ses dauphines ont rendu visite aux responsables de la Lotterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONASSI, ce 11 mai. Cette visite s'inscrivait dans le cadre du partenariat renouvelé en 2020 entre la LONASSI et le comité Miss Côte d'Ivoire, comme ici. Reportage Amidi Arasouba et Tima Traoré. La LONASSI de Côte d'Ivoire a déroulé un tapis rouge pour recevoir l'icône de la beauté ivoirienne, africaine et mondiale, nommée Olivier Yassé et ses dauphines. Cette visite courtoisie intervient en moins de deux mois après la finale de Miss Monde 2022 où Olivier Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021, a hissé haut le drapeau national en devenant la deuxième dauphine de ce prestigieux concours. C'était le 16 mars 2022 à Porto Rico. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du partenariat signé entre la LONASSI à travers sa fondation LONASSI et le comité. C'est dans le cadre de ce partenariat que la reine de la beauté ivoirienne va jouer désormais un rôle d'agent de développement qui cadre avec la mission citoyenne de cette structure. Soutenant les actions du comité, cette structure s'engage à réaliser une œuvre sociale dans une commune ou une localité choisie par la Miss et qui portera son nom. Dans le respect de ces engagements pris qu'Olivier Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021 a porté son choix sur la construction d'un centre de santé à Yamsoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. La région de Yamsoukro, Boaké, jusqu'à la première édition, l'œuvre sociale est allée à côté de Yamsoukro, sur la route, c'est-à-dire en anglais. C'est cette œuvre sociale que nous allons profiter pour remettre lors de la présélection de Boaké. Pour cette année, Miss Olivia Yassé a désigné une localité de Yamsoukro. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à la fondation de la LONACI en collaboration avec la fondation du Comissi pour le don inestimable offert à la localité de Yamsoukro, en vue de la construction d'un centre de santé qui portera le nom Olivia Yassé. C'est une réelle opportunité offerte à la ville de Yamsoukro à travers mon humble personne. Je reste convaincue que c'est la Côte d'Ivoire qui est finalement bénéficiaire de cette générosité. Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021, a été classée deuxième dauphine de la 70e édition de Miss Monde qui s'est tenue dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 mars 2022 à Porto Rico. Elle intègre le top 3, devenant ainsi la première noire francophone à atteindre ce niveau dans cette compétition. De la beauté à la mode, juste un pas à franchir. En vue d'accroître les flux économiques et touristiques de la commune de Grand Bassam, la municipalité a initié le Grand Bassam Fashion Day. Il est une rencontre des acteurs de la mode et du grand public afin de penser l'avenir de la production vestimentaire. Il est aussi un espace pour présenter les productions de la pépite de la création et de la mode en Côte d'Ivoire. Les points saillants de cette rencontre dans ce commentaire de mon désir, Nassim Mendo. Il sonnait 20h le samedi 7 mai et l'esplanade de la mairie de la ville balnéaire, Grand Bassam s'est muté en place du spectacle. Avec un thé majestueusement dressé et des jeux de lumière feutrés de couleurs de grands jours, des silhouettes féminines et masculines se passaient les tours. Pareil de tenues et de créations originales, des stylistes tels que Ibrahim Fernandez et d'autres talents locaux, le public s'est régalé d'une soirée de la mode inoubliable garnie de prestations artistiques et culturelles. C'est la première édition de Grand Bassam Fashion Day. Elle se veut une initiative de la mairie qui place la mode sur Orbi. À travers Grand Bassam Fashion Day, l'agence événementielle Avant-Garde Production et Jean-Louis Moulot, maire de la ville de Grand Bassam, veulent redonner à la ville balnéaire toute son attraction culturelle, artistique, touristique, mais surtout d'élégance vestimentaire. Grand Bassam porte un riche patrimoine culturel au nom de l'ensemble de nos concitoyens. Et nous avons souhaité valoriser cet aspect de Capital des Arts et de la Culture en organisant un événement autour de la mode, donc de la culture, un événement qui nous a permis de mettre en avant les ambassadeurs de la ville historique de Grand Bassam que sont Pathéau, Michel Iakis, Gilles Touré, que je remercie, et qui ont partagé leur art, leur expérience. Grand Bassam Fashion Day veut aussi catalyser les activités économiques de la ville balnéaire, mais encore donner l'opportunité aux jeunes créateurs de la mode et aux mannequins de montrer leur savoir-faire. Déjà, je suis très heureuse d'avoir participé à cet événement. C'est l'occasion pour nous de nous exprimer, de montrer ce que nous savons faire. Je suis très heureuse de participer à la première édition de Bassam Fashion Day qui permet bien évidemment de pouvoir promouvoir la mode ivoirienne et ça va permettre aussi à la ville de Bassam de pouvoir également aller un peu plus loin sur la mode. Il est bon de souligner qu'avant ce défilé de mode, un masterclass animé par des acteurs de renom de la mode comme Pathéau a permis au public de comprendre les enjeux de ce secteur pour Grand Bassam. Terminons cette édition dans le Nzikomwe. Un jour inoubliable pour les populations de Dimbokro. Hartman Akka, fils de la région, a permis à ses parents de vivre des moments de joie à travers deux événements dont une conférence sur l'entrepreneuriat féminin et un concert géant pour les populations de la localité. Diane Cablancan a assisté à tous ces moments de l'IS pour nous. Reportage. Dimbokro, bille située au centre de la Côte d'Ivoire, était en joie ce samedi 7 mai 2022. Cette localité a vécu de grands événements qui sans doute resteront gravés dans les mémoires de ses habitants. Le premier a été la conférence animée par la célèbre influenciste et femme d'affaires ivoirienne, Emma Loës. Cette conférence a accentué sur l'entrepreneuriat de la jeune femme au défi. Quelles solutions ? Face à cette jeune femme de Dimbokro, venue massivement, Emma Loës a esquissé quelques solutions au défi de l'entrepreneuriat en se basant sur sa propre expérience. En tant que modèle, elle a encouragé cette jeune soeur à entreprendre. Ils sont, on va dire, paresseux, ils ne veulent pas travailler et tout ce qui va avec. Je pense plus que ce n'est pas une question de paresse, c'est plus une question de peur. Vous avez peur de vous jeter à l'eau. Vous avez peur d'échouer. Pourtant, entreprendre, c'est aussi échouer. Le deuxième événement, nom du moindre, était le show le plus attendu à Dimbokro en cette début d'année. Il s'agit du concert du prince de la Cora, Sidiki Diabate. C'est l'espace de l'indépendance qui a abrité ce concert de la star malienne et qui a vu la présence d'immigrant personnalités, notamment de la Megasta du Reggae, Alfa Blondie. Sidiki Diabate et ses musiciens ont servi la population de Dimbokro de la joie à travers de belles mélodies. On nous aime, on nous aime, on nous aime. On est très touchés de l'accueil et de ce grand concert qui s'est passé ici à Dimbokro et grâce à M. Aka Atman et je suis très très fier de ce public. C'était formidable. On a fait un très bon show. Derrière tous ces événements, un seul homme. Il s'agit de Atman Aka, fils inactif de Dimbokro, jeune dynamique qui a des projets ambitieux pour sa région, voulait qu'une seule chose à travers ces événements, égayer ses frères et soeurs. On ne peut qu'un tiers voir le grand-père à Dimbokro, l'international à la joie au cœur. La présence de Dimbokro, ma chère, mes frères, Dimbokro, on est ensemble. Tout ce qu'on veut, c'est de donner la joie au cœur, les gens. Notons que Atman Aka n'est pas son premier événement à Dimbokro, il est à son compte. Plusieurs actions sociales, dont les plus récentes sont des dons de tricycles et de pompe hydraulique à de nombreux villages de Dimbocro. C'est avec cette information que nous refermons ce journal proposé par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous ceux qui nous suivent, à Bonnois, Dabou, Jacquesville et partout en Côte d'Ivoire sur le bouquet canal 171 et sur notre page Facebook www.business24tv.com Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501